Le Parc national du Mont Soraksan est le plus célèbre de toute la Corée. On n'est pas trop loin de la ville de Sokcho, qui est complètement à l'est de Séoul, sur le bord de l'eau. Et ici, on ne voit qu'une infime partie de la chaîne de montagne qui s'étend sur 373 km². Au pied de cette chaîne montagneuse qui nous entoure, on retrouve des temples de toute beauté. C'est paisible, c'est relax, et je prends le temps d'apprécier cette ambiance zen, en me promenant paisiblement dans les sentiers rocailleux qui parcourent le bas des falaises impressionnantes. C'est la première étape pour l'ascension des sommets du parc. Et c'est vraiment un bon début pour pleinement sentir la vibe agréable de la place. Oui, bien mon premier hiking en Corée. Et ça commence right now! Plusieurs randonnées sont possibles dans le parc. Mais pour les randonneurs qui veulent ressentir la véritable beauté de Soraksan, bien la rêve la plus populaire, c'est celle en direction des sommets du rocher d'Ulsan-Bawi, qui se compose de six piques de granit. Ce ne sont pas les plus hauts de la place, car le pic rocheux le plus élevé de Soraksan, il s'élève au-dessus des nuages avec un sommet qui culmine à 1 708 m. Mais la hauteur, parfois, ça n'importe peu. Ce qui compte le plus ici, c'est plutôt les couleurs qui sont impressionnantes, les paysages un peu étranges et les vues qui sont à couper le souffle. Moi qui pensais avoir eu ma dose de marche en Chine pour des randos en montagne, je suis presque rendu au sommet. Mais il me reste 808 marches à monter. Et on va être bientôt au sommet du promontoire rocheux. C'est un petit peu nuageux, foggy, mais le soleil va descendre, ça va se tasser, et on devrait avoir une vue magnifique du top. Let's go! J'ai jamais rien vu de telle. C'est fou, hein, pareil. Des immenses roches impossibles à déplacer pour l'homme. Elles sont là, hein, tranquillement installées, et elles forment des précipices et des falaises tellement indescriptibles. Encore une fois, c'est un autre rêve. Un autre rêve qui se réalise. Et je prends le temps de respirer, d'inhaler chaque seconde, et de respirer cette liberté hors de portée. Cette liberté sans fin, uniquement atteignable sous si peu de facettes. So, that's it. Bienvenue en Corée du Sud, mes amis. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mon tout premier sommet de Corée. Ça s'appelle Lulisan Baoui. Et c'est de toute beauté. C'est, bon, c'est pas la plus haute montagne, là. On parle de 873 mètres, ce qui est environ l'équivalent du Mont-Tremblant. Mais c'est comment c'est fait. C'est un pic rocheux. C'est une falaise de granit, très mince, faite sur la largeur. Et de chaque côté, on a une vue incroyable. Regardez, d'un bord, j'ai d'autres montagnes. De l'autre, j'ai la plaine, j'ai la ville au loin en plus. Bon, c'est certain, on est dans les nuages, là. C'est pas la meilleure vue. Mais juste de voir ces roches-là, ça fait des poids nus. Fucked up. Et le fait que je sois arrivé ici en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, ben, j'ai commencé la rando très tard. Et là, ben, il n'y a plus un chat. Tantôt, je croisais un peu de gens qui descendaient pendant que je montais. Puis même au sommet, il restait des personnes. Mais là, j'ai les roches à l'arrière. Et c'est tout. C'est tout. Comment se souvenir de celle-là? Très cool. Woohoo! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment, mais vraiment seul. et il commence à faire froid. Donc, je m'en retourne à ma guest house. Je suis à 3 km d'ici. Bonne première route. Je suis satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada